Musique Cette simulation a pour objectif de simplifier l'étude de mouvements d'un projectile dans un champ posanteur qu'on va considérer uniforme et aussi on va négliger les frottements et la poussée d'archimètre par rapport au poids de projectile Et vous voyez ici un lance-roquette ou un canot qui est incliné par rapport à l'horizontale d'un angle α égale 60 degrés Il y a un angle d'inclinaison d'égal à 60 degrés que je peux varier soit en inclinant le canot vers le haut ou vers le bas Et bien sûr je vais lancer ce projectile avec une vitesse initiale dont la valeur est égale à 25 mètres par seconde que vous pouvez changer soit en augmentant cette valeur ou en la diminuant Donc je reviens à 25 mètres par seconde La masse de projectile, j'ai choisi 9 kg Vous pouvez glisser ce curseur soit à gauche et à droite pour faire votre choix Je reviens sur cette icône et je clique Qu'est-ce qu'on va voir ? Vous voyez que le projectile ou précisément le centre d'inertie de projectile décrit une trajectoire en bleu, une trajectoire parabolique d'équation mathématique y égale à x carré plus bx plus c en considérant l'axe O y c'est l'axe vertical et l'axe O x c'est l'axe horizontal Il y a une variation de y fonction du x selon l'équation déjà dite y égale à x carré plus bx plus c C'est une forme parabolique Je vais vous expliquer comment déterminer deux choses ou deux grandeurs très caractéristiques de la trajectoire parabolique Ce sont la flèche, petit h et la portée, petit d Comment calculer la portée, petit d ? La portée, petit d, c'est la distance qui sépare le point de départ, le point de lancement de projectile et le point d'arrivée c'est-à-dire le point où le projectile a tombé Pour déterminer cette distance je vais cliquer sur ce truc je le place sur la position 0 voilà, c'est 0, il est bien étalonné je le glisse à droite jusqu'à arriver au point où le projectile a tombé voilà, c'est bon il indique presque 55 mètres pour vérifier cette valeur j'efface la trajectoire et je relance je clique à nouveau sur cette icône vous voyez, toujours la trajectoire, elle est parabolique elle va tomber à la distance petit d égale 55 mètres c'est très bien c'est la portée donc c'est une distance horizontale qui sépare le point où le projectile a tombé et le point de lancement pour la flèche, petit h la flèche, petit h et si vous voyez le sommet de la trajectoire parabolique il est envers là donc je dois mesurer la distance qui sépare ce sommet à sa projection orthogonale sur la terre c'est à dire c'est la distance qui sépare le sommet de la trajectoire à au point de projection de ce sommet sur la terre je vais utiliser cet instrument il y a deux points le premier point doit être ou doit représenter la projection orthogonale de ce sommet sur la terre je vais essayer le deuxième point en rouge je vais lui tirer et le mettre sur le sommet donc c'est pas vertical je dois glisser vers la droite un peu vers la droite cet instrument et retirer l'extrémité pour le mettre sur le sommet voilà c'est presque c'est presque juste donc la hauteur H du sommet S de la surface de la terre ou la distance qui sépare le sommet de sa projection sur la terre il est indiqué ici c'est presque 23,94 mètres c'est presque presque 24 mètres c'est ce qu'on appelle la flèche donc la flèche est égale 23,94 mètres c'est presque 24 mètres la portée est égale à 55 mètres à la fin de cette simulation on va examiner est-ce que la valeur de la flèche H qui est égale approximativement 24 mètres et la portée petite d qui est égale à 55 mètres est-ce qu'ils vont varier en fonction de la masse de projectile qui est ici 9 kg de l'angle d'inclinaison alpha qui est égale ici 60 degrés et la valeur de la vitesse initiale donc je vais fixer l'angle alpha à 60 degrés la vitesse initiale à 25 mètres par seconde et je vais varier la masse donc je vais varier un paramètre et je vais laisser les deux paramètres invariables je change la masse en glissant le curseur vers la gauche on va prendre par exemple m égale à 4 kg au lieu de 9 kg l'angle alpha toujours à 60 degrés la vitesse initiale à 25 mètres par seconde et je relance vous voyez que le projectile garde la même trajectoire c'est à dire la portée petit h reste 24 mètres approximativement la portée reste 55 mètres je conclue que la masse du projectile n'agit pas ne varie pas ne change pas la valeur de la flèche petit h et aussi de la portée petit d donc je laisse la masse à une valeur quelconque 4 ou 9 kg et maintenant je vais changer l'angle d'inclison on peut revenir à la masse petit n égale 9 kg je vais incliner ce lance roquette vers le bas ou vers le haut et je relance le projectile regardez ce qui se passe le projectile n'a pas gardé sa trajectoire parabolique automatiquement la flèche petit h va changer et la portée aussi donc on peut dire que le facteur alpha l'angle d'inclinaison du vecteur vitesse initial par rapport à l'horizontale c'est un facteur déterminant c'est un facteur influençant sur la valeur de la flèche et de la portée je reviens à 60 degrés et maintenant je change la vitesse on va prendre par exemple la vitesse égale 20 mètres par seconde je relance la roquette vous voyez aussi que le projectile a changé sa trajectoire parabolique automatiquement la valeur de la flèche h et de la porte petite d elles vont changer on conclut donc que parmi les trois facteurs la masse de projectile l'angle d'inclinaison alpha et la vitesse initiale les deux facteurs seuls qui influencent sur la valeur de la flèche ou de la portée sont la valeur de la vitesse initiale la valeur de l'angle alpha mais plus la valeur de la masse du projectile donc la flèche et la portée sont indépendants de la masse mais ils sont dépendants des valeurs de l'angle alpha et de la vitesse initiale de la vitesse l'angle et l'angle